Pierre, les stéatopathies métaboliques apparaissent depuis plusieurs années maintenant comme la première cause de cancer du foie, de carcinome pathocellulaire chez des patients non cirrhotiques. Tu as vu un travail français qui nous éclaire un peu. L'équipe d'Angers a reviewé leur CHC sur Nafel sur une période de 12 ans. Ils ont retrouvé 171 CHC sur Nafel. Ils ont comparé le groupe cirrhotique du groupe non cirrhotique. C'était un groupe qui était comparable en termes d'âge, de sexe et d'IMC. Il y a trois éléments très importants. Premièrement, c'est l'incidence qui augmente du CHC sur la Nafel qui est passée en 12 ans de 5% à 19% confirmant le problème de santé publique et faisant apparaître la Nafel comme la deuxième cause de CHC après l'alcool. L'élément primordial de ce poster, c'est que 44% des CHC sont développés sur foie non cirrhotique, ce qui est plus important que ce qu'on connaissait puisqu'on le mettait à 20-30%. Et enfin, l'analyse des patients non cirrhotiques avec le CHC montre qu'il y a moins de diabète que dans l'autre groupe. Il y a plus de recours à la biopsie, ce qu'on peut comprendre aisément. Et il y a plus de chirurgie d'exérèse dans le groupe non cirrhotique puisqu'on est à 45% de traitement chirurgical du CHC versus 14% dans le groupe cirrhotique. 44% de CHC chez des patients non cirrhotiques, ça étonne parce que quand on voit les recommandations de la FF concernant le suivi non invasif des maladies hépatiques qui sont ressorties très récemment, pour ce qui concerne l'estéatopathie métabolique, il n'est pas recommandé de réaliser un dépistage du CHC lorsqu'il n'y a pas de cirrhose. Je crois qu'il faut nuancer les choses et peut-être rester vigilant et continuer à dépister. Je suis bien d'accord, merci Pierre.